bonjour les amis donc voilà comme promis c'est une vidéo pour faire un démontage de l'hp all in one pour ceux qui cherchent à le réparer à changer de rame au disque dur etc c'est une vidéo demandé par maggie sur tik tok donc maggie j'ai oublié le reste de temps pseudo je suis désolé mais en tout cas je vais te faire une réponse avec un lien vers la vidéo ça c'est le modèle 24 df 0086 nf sachant que cette façon d'ouvrir ces hp là c'est quasiment la même on passe toujours par l'eau dessous et on remonte c'est que des clips etc mais comme il n'y a pas c'est pas évident en fait de voir comment on peut le démonter l'intérêt de cette vidéo c'est de vous montrer comment accéder à la ram ou comment changer le disque dur mais en tout cas voilà l'idée c'est de voir comment on peut démonter ce modèle en particulier donc la première chose à faire c'est que vous allez mettre l'appareil prendre voir dans ce sens là vous essayez d'enlever cette barrette là pour ça il vous faut une petite carte en plastique et un tournevis cruciforme donc l'idée c'est d'essayer de placer la carte dans ce ce scion là alors je sais pas si on le voit bien à la caméra et si je fais ça toute façon vous allez le voir il faut la partie la plus difficile c'est c'est de réussir déjà dans un premier temps à placer la carte voilà voilà tu vois c'est une série de clips tu vas doucement à chaque fois que ça but tu essaies de soulever un petit peu et tu pousses avec la carton plastique et voilà tu vois le but c'est d'enlever cette partie donc ce que tu fais c'est que tu vas le faire basculer comme ça pour avoir accès aux deux vis on a une là et une là avec un tournevis cruciforme là tu enlèves les deux vis bien sûr moi mes vidéos c'est des vidéos en direct vous des fois on peut tomber sur un autre sur une galère ça peut arriver c'était le cas pour la la cafetière craps ce que j'ai démonté auparavant mais au moins comme ça vous voyez le fait de démonter le fait de démonter un appareil de manière authentique en tout cas c'est pas toujours ça se passe pas toujours comme on le souhaite donc tu dévis ça et voilà ça vient et on a enlevé la partie basse qu'on va mettre ça de côté pareil avec ta carte tu vas essayer de venir essayer d'enlever cette bandelette là d'accord cette bande là on peut l'enlever en passant ce côté là et en essayant de mettre la carte pareil entre entre l'écran et cette partie tu vois là c'est un peu dur alors faut pas hésiter à pousser mais utiliser uniquement uniquement une carte en plastique c'est pour éviter de de casser quelque chose voilà donc on a réussi à placer la carte j'espère que c'est clair à la caméra et bien pareil tu pousses je vais passer par là et voilà donc une fois tu as enlevé ça après ça va un peu mieux tu vois tu peux suivre n'hésite pas à tenir avec une main pour garder ça un peu soulevé et de suivre avec la carte voilà voilà je crois qu'on a fait le plus dur donc déjà à ce stade là vous avez fait le plus gros et voilà on a retiré la bande qui couvre alors je montre c'est la bande qui couvre cette partie tu vois alors oula le zoom est un peu naze voilà donc là on a accès à cette partie là on peut commencer à dévisser pour libérer l'écran donc pour libérer l'écran on a ici 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 on va l'enlever essayez de quand vous récupérez vos vis de les mettre dans l'ordre pour ceux qui ont vraiment peur moi je vous invite de prendre des photos avec votre appareil tout le long du process du démontage parce que par la suite ça va vous faciliter le fait de savoir où va tel ou tel élément ça c'est vrai que ça soit pour des choses électroniques ou pour des cafetières ou peu importe au fait l'objet qu'on démonte le fait de prendre des photos tout le long c'est vraiment une astuce pratique pour ceux qui n'ont pas forcément le chemin en tête ou qui oublient ou qui risque de ne pas terminer l'objet parce que quand on le démonte par exemple aujourd'hui on peut encore se rappeler de comment le remonter mais des fois on peut pas aller jusqu'au bout mais on met l'objet de côté et au bout d'une semaine bah malheureusement on a oublié comment les choses a été emboîtées je vais retirer aussi cette vis qui est en plein milieu je vois celle là voilà c'est des vis comme ça alors logiquement je vais juste le retourner pour voir ça on est où donc ça et ça tu vois c'est collé sur cette partie là cette partie métallique ce qui veut dire que je vais aussi je vais aussi enlever les deux vis qui sont ici une ici et une ici donc on a dit 1 2 3 au milieu 4 5 6 7 il faut toujours être prudent quand on démonte ça sert à rien de vouloir aller vite franchement faut vraiment prendre son temps moi j'essaie quand même d'accélérer un peu la cadence pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous je vais d'ailleurs profiter ici pour vous dire que pour ceux qui découvrent notre chaîne en fait c'est une chaîne qui répond un peu aux questions de ses abonnés au départ on a commencé sur tiktok et comme il y a un peu les gens aiment bien en fait ce type de tuto donc on a dit voilà on va faire un truc sur youtube alors pour nous soutenir ça serait chouette s'abonner c'est bien évidemment le contenu vous est utile vous avez aussi des formations gratuites au fuite c'est des cours d'omphithéâtre que j'essaye de vulgariser un petit peu pour les rendre accessibles au plus grand nombre en fait les amis dans le doute parce que j'ai cette partie plastique ici je vais quand même enlever toutes les vis qu'on voit ici histoire d'être sûr de ne pas faire de bêtises c'est pas grave les vis on peut toujours les remettre mais c'est juste histoire histoire de ne pas péter un petit composant plastique ou un truc comme ça alors déjà là vu que on a quand même pas mal avancé là dessus je veux juste vérifier que l'écran n'est pas collé à ce chassé en plastique alors visiblement non visiblement non donc je vais essayer d'éclipser l'écran quand même mais je vais suivre pour mon instant et je vais quand même retirer toutes les vis qu'on voit ici donc on a un, deux, trois, quatre, cinq, six ça ne mange pas de pain quand vous êtes devant un cas comme ça n'hésitez pas à retirer les vis ça vous évite de faire une bêtise à casser quelque chose et une vis on peut toujours la remettre alors que si vous casser un petit truc en plastique après c'est compliqué quoi donc j'enlève tout ça c'est juste que j'ai le souci de vouloir vous faire une vidéo rapide pour que celui qui veut démonter son truc ne passe pas trop de temps sur la vidéo mais encore une fois comme vous pouvez le voir c'est en direct et des fois je découvre en même temps que vous mais je me dis je vais le faire je vais le faire il vaut mieux que je partage ça avec les gens parce que je sais que ça peut être étudiant surtout éviter à quelqu'un d'autre de faire une bêtise parce que moi malheureusement des fois quand j'essaie de réparer quelque chose j'aime bien des fois avoir le mode d'emploi ou les composants ou au moins comment on peut démonter l'objet en question donc là ça m'a l'air bon ah déjà ça allège un petit peu le sel et ici au fond vous avez 12 autres vis ça aussi je vais l'enlever histoire de jouer vraiment la sécurité jusqu'au bout j'enlève ça et j'enlève ça on a bientôt fini les amis donc ensuite je vais retourner ça et je vais essayer de voir si je peux ramener l'écran et toujours avec une petite spade un truc en plastique comme ça je vais essayer de commencer ici tu vois et voilà alors je crois que c'est clair ça se voit bien voilà je descends voilà je suis au bout tu vois le plastique commence à venir et voilà et j'ai bien fait de retirer les vis au fond tu vois parce que ce machin en plastique il va jusqu'au fond ici il est collé par les deux vis en question ça c'est une bonne leçon parce que ça veut dire que ce n'est pas parce que le modèle 22 il n'y avait pas toutes ces vis là en fait en vrai il n'y avait qu'une seule vis on la démonte et ça vient tout seul sur le modèle 24 ils ont rajouté quelques petites break-all en plus et la fixation n'est pas vraiment la même donc pareil je viens ici sur le côté je ne sais pas si vous voyez là vous avez le cadre blanc là on voit le cadre blanc donc je mets la carte entre l'écran et le cadre blanc je la mets tout en haut ici je dois démonter en même temps faire attention à la caméra est-ce que vous voyez bien ce que je fais voilà donc là j'ai mis la carte entre les deux et pareil je vais descendre donc là visiblement je n'ai pas rencontré donc je vais le retourner je vais essayer d'aller suivre l'écran n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas un truc qui bloque et voilà voilà ce que vous voyez c'est juste histoire de vous montrer ça en cam tu vois je suis tout le long ici parce que tu as des petits crons plastiques et j'essaye de faire le tour là j'ai réussi à libérer je vais retourner l'écran pour que vous puissiez voir mieux là tu vois j'ai libéré ici je vais essayer de suivre cette partie là voilà et je suis le truc tu vois l'avantage d'utiliser un truc surtout n'utilisez pas de tournevis s'il vous plaît parce qu'un tournevis vous risquez vraiment de casser soit de péter l'écran utilisez vraiment un truc en classique ou une vieille carte bleue qui est périmée mais surtout pas d'objet métallique etc. parce que jusque là on est bon je vais encore le remettre à plat il y a quelque chose qui retient l'écran ce côté là on a une trappe en plastique je vais essayer quand même de l'ouvrir on ne sait jamais voilà c'est juste histoire de m'assurer qu'il n'y a pas il n'y a pas un truc qui retient l'écran de l'autre côté donc là rien tant mieux à mon avis il est toujours clipsé ce n'est pas grave bah désolé les amis c'est un peu long mais il faut ce qu'il faut donc je fais comme tout à l'heure je repasse par là je mets ma carte et voilà donc c'est vraiment les clips qu'ils font enlever c'est assez dur mais avec la spatule ou la carte voilà ça va nickel vous voyez donc là c'est ouvert ce que je vais faire c'est que je vais le remettre à plat voilà je vais essayer de vous montrer déjà je vais essayer de vous montrer l'intérieur de cette manière là je vais vérifier au fait tu as un fil ici qui va qui va vers l'écran et tu as une nappe ici qui va vers la carte mère donc ce que je vais faire je vais le poser dans ce sens là voilà et je vais essayer de le tourner comme ça bien sûr faites attention parce que là la galère c'est que je veux que vous voyez par rapport à la caméra et en même temps je veux pas arracher quelque chose donc vous le mettez dans ce sens là et hop et on peut voilà on peut ouvrir dans ce sens là et voilà les amis comment démonter le HP all-in-one donc là vous avez accès à la rame la rame se trouve ici j'espère que vous voyez parce que le téléphone je l'ai mis en suspens je vous remontre quand même l'emplacement la vis elle est ici voilà ici logiquement il doit venir et on a une autre ici voilà les aléas du direct tu vois tu peux capter le truc parce que avoir la tête entre la caméra et c'est cette pièce là qui est posée comme ça elle est composée de deux vis alors je vais faire comme ça pour vous le voir il y a une vis ici une vis ici pour pouvoir accéder à la rame faire ça finalement c'est vraiment pas pratique et voilà on a notre rame alors c'est une 8 gigas pour ce modèle là et je pense que c'est ça qui a causé le problème parce que ça fait l'ordinateur quand on le branche je l'ai branché avec un 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 comment on appelle ça un chargeur d'ail donc ça marche sauf que il y met 3 biplons et je pense que le problème vient de la rame donc je n'ai qu'à trouver une rame comme ça pour pouvoir la remplacer le disque dur elle est ici dans ce compartiment pour accéder au disque dur je vais quand même vous montrer jusqu'au bout vous avez une vis ici une ici et une ici d'accord je vais les enlever parce que tant qu'à faire le but c'est de montrer aux gens comment démonter le truc et surtout éviter les erreurs que je peux éventuellement faire parce que comme vous avez vu ici vu que j'étais un peu occupé entre le fait est-ce que la caméra filme bien il faut tenir l'écran parce que il faut surtout pas lâcher donc je voulais faire vite parce que j'ai l'impression que la vidéo commence à être longue tant qu'à faire quand on veut réparer ben je pense qu'on va trouver la patience de regarder jusqu'au bout pour ne pas faire de bêtises quoi donc j'enlève ça alors hop je pense qu'il va falloir le pousser vers le bas en tout cas le hp au niveau des composantes ils sont vraiment je sais qu'il faut pousser vers le bas là on peut prendre un petit tournevis le mettre ici et pousser voilà tu vois tu le pousser vers le bas et tu soulèves et voilà tu as libéré ton disque dur d'accord j'ai bien fait d'aller jusqu'au bout et de vous montrer comment on peut comment on peut retirer le disque dur parce que en vrai c'est un peu space donc en fait c'est mis et c'est clipsé dans ce sens là donc il va falloir retirer les vis et le pousser dans ce sens là des fois c'est un peu dur ben quoi d'autre je crois qu'on a fait le tour les amis donc pour ceux qui veulent changer la ram le disque dur ou mettre un un ssd à la place pourquoi pas vous avez vu comment on peut démonter ça j'espère vraiment que ça va être utile à ceux qui ont le même type de problème Maggie j'espère vraiment que ça va t'être utile pour ouvrir ton ordinateur et voir ce qui ne va pas en tout cas les amis merci encore énormément si la vidéo vous a plu lâchez un like parce que ça aide vraiment c'est du boulot mais il ne doit rien prendre le temps de filmer tout ça si vous découvrez la chaîne et si le contenu vous plaît vous êtes les bienvenus sachant encore une fois que la chaîne est divisée en plusieurs parties donc il y a une partie dédiée au bricolage comme ce style là il y a une partie dédiée à des formations gratuites sur les sujets demandés par les abonnés tiktok donc ça peut être des choses en lien avec l'e-commerce avec le statut des entreprises avec les aides avec tout un tas de trucs utiles dans le milieu de l'assistance à la personne voilà on essaie un peu de faire une vidéo une chaîne qui va vivre à travers ses abonnés selon les vrais besoins de ses abonnés prenez soin de vous les amis je vous dis à la prochaine et à très bientôt